Bonjour, je m'appelle Mauro Gourdin. Alors pour l'exposition à Metz, à la galerie « Les Jures des Lunes » de Vivian Zener, j'ai proposé aussi des petits formats qui font partie d'une série de réflexions sur le temps, ça s'appelle « Time Passing ». Ils sont inspirés par un artiste vénitien du XVIIIe siècle qui s'appelait Pietro Long. Pietro Long était un peintre qui peignait donc pour des années de la moitié du XVIIIe siècle et il peignait des scènes de vie quotidienne de la bourgeoisie, de l'aristocratie vénitienne et aussi, pas seulement, il y a des scènes des gens plus populaires et diverses et variées. Il nous raconte un petit peu la, comment dire, la vie, la vie des, à ce moment-là, la vie à ce moment-là, des des capitales les plus importantes de l'époque, aussi un petit peu décadentes, mais entre les XVIIIe siècle, mais certainement parmi les plus riches, les plus belles, etc., etc. Et moi, ce qui m'a intriguée dans son travail, c'était surtout cet aspect d'avoir peint cette vie insouciante d'une Vénise qui était un petit peu à la fin de son histoire, parce que l'histoire de la ville de Vénise qui a duré plusieurs siècles, si je ne me trompe pas, peut-être même neuf siècles, s'est terminée vraiment la fin du XVIIIe à cause de l'invasion de Napoléon. Et après, avec différents passages, Venise allait intégrer les royaumes italiens. Mais c'était la fin quand même de la République. et cette idée que ces peintres puissent raconter toutes ces scènes de vie quotidienne sans avoir, évidemment, l'idée qu'ils baignent un peu la fin de cette aristocratie, la fin de cette bourgeoisie, la fin de cette histoire, la fin de la grandeur, la fin de la capitale, parce que Venise, c'est la capitale après ça. Aujourd'hui, on voit bien ce qu'elle est devenue. Et ça m'a vraiment intrigué, parce que c'est une façon, c'est comme peindre des vanités. Donc moi, j'ai pris les mêmes tableaux. J'ai pris, bon là, l'exposition, il y a trois tableaux, il y a trois peintures. La première est inspirée par les alchimistes de Longhi, que vous voyez là sur mon site internet. Et la deuxième, elle est inspirée par les pharmaciens. Donc voilà, ce sont des personnages pharmaciens. 1752. Et la troisième, c'est une série de dames qui font la toilette. L'idée, c'était celle de, voilà, des plongées avec une atmosphère complètement délabrées, avec les murs qui tombent, les parois qui tombent, les personnages qui deviennent des momies, des squelettes, des objets par terre. Voilà, c'est un peu pour accentuer qu'en fait, derrière la façade d'un peintre, quand même, qui avait eu beaucoup de succès, mais qui était, qui peignait quand même toutes les scènes à s'estéréotyper. Ce sont toutes pareilles. Derrière ça, il y a toujours la présence de la faim. Donc c'est l'idée de peindre des vanités. Et j'ai introduit évidemment quelques petits détails amusants ou pas. Et voilà, ça c'est un peu l'idée qui va rejoindre, rejoindre donc cette réflexion qui vient à être posée, en fait, sur le temps. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?